Alors on continue, donc on a commencé à faire plein d'essais avec les couverts végétaux et puis on faisait des collections à la belle période de base, il y a très longtemps qu'on a commencé ça. Et quand vous faites un sol nu, travaillé, tac, miracle, forêt vierge de quénopode. Je déchaume, bam, je fais rien, j'ai ça. Et là tout va bien, c'est-à-dire c'est une plante qui pousse vite, qui me pompe des nitrates et qui me produit des millions de graines, un pied de quénopode assez pour semer un hectare, donc c'est parfait. Et puis ce quénopode là, ça a été la grosse panique au début, il va nous embêter tout le temps et on a de la graine pour un stock de semences énormes. Et bien vous le croirez ou pas, jamais, jamais, jamais ça n'a été un problème. Alors qu'est-ce qui se passe ? En fait il se passe que quand vous vérifiez le système génétique des plantes, en fait la plante, elle va programmer une semence viable au rythme biologique que vous lui imprimez. C'est-à-dire ce quénopode qui a poussé là et qui a fait sa semence, je ne sais pas, au mois de septembre, aller un petit déchaumage après la moisson, basta, là on est début juillet, le quénopode pousse, il a de la graine mature début septembre, et en fait cette graine, en fait elle a été sélectionnée et programmée pour pousser au mois de juillet. Et donc si je sème quelque chose au mois de mars, avril ou mai, ce quénopode, il ne sait pas qu'il peut pousser, puisqu'en fait il est génétiquement programmé pour un autre rythme. Par contre si j'ai le malheur de garder le même rythme, l'année d'après, je refais du blé ou de l'or, je déchaume, je ne fais rien, je pourrais avoir mon couvert, mes repousses d'orge concurrencés par du quénopode, parce que lui il dit, super c'est pour moi, d'accord ? Et en fait il y a un vrai problème avec les plantes, c'est-à-dire que les plantes en permanence, on peut les reprogrammer dans leur phase de gestion, de maturité, de levée de dormance, et en fait on a des graines qui poussent tout le temps, mais ce n'est jamais les mêmes. Donc vous pouvez avoir des milliards de graines de mauvaise herbe, ce n'est jamais un problème si je sais décaler les rythmes. D'accord ? Donc je désherbe par le décalage des rythmes, c'est la grande idée de la rotation. Je ne suis jamais au même rythme. Donc je ne crains pas les mauvaises herbes en fait. Et donc on pourrait programmer les plantes. Et puis ce qu'on a eu comme surprise, c'est que là où il y a de la moutarde, enfin c'est libre, c'est plutôt propre, puisque là il n'y a pas de mauvaises herbes. Donc on pourrait aussi supprimer une adventice par un salissement maîtrisé. Donc c'était l'autre stratégie de lutte. Alors du coup, les Brésiliens nous le faisaient. J'ai un sol nu, j'ai 7 tonnes d'adventice, j'ai un sol couvert avec de l'avoine noire, j'en ai plus que 93 kilos. C'est-à-dire que je vais diriger le salissement avec une plante que je maîtrise mieux, et quand elle pousse, hop, elle nettoie. Et toutes les plantes ne sont pas égales, puisqu'ici on a une plante, c'est du lupin blanc, en fait ça pousse doucement, c'est très aérien, c'est intéressant pour d'autres soucis, mais pas pour désherber. Pourquoi ? Parce qu'ils laissent passer trop de lumière, et le lever de dormance, et donc on envoie trop d'adventices. On a des plantes qui font beaucoup mieux. Donc on a commencé tout ce travail-là, ils se moulinent au niveau du globe, et les gars ont commencé à regarder ça. Alors du coup, ce qui est arrivé, Steve Groove, il fait partie d'un des pionniers de ces systèmes de désherbage. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il fait ça. Depuis les années 2000, je pense. Et donc, en fait, ce qu'on apprend avec ces gars-là, c'est que la destruction du couvert végétal, c'est toujours à floraison établi. Et le seuil de désherbage, il arrive avec un très gros rendement de matière sèche, minimum 7 tonnes, parce qu'en fait, c'est le seuil d'étouffement. Et puis là, il y a un truc extraordinaire qui nous est arrivé avec la biblio de notre amie Nadine. Écoutez bien ce qu'on a échangé au téléphone pas plus tard qu'il y a une semaine. C'est grave, 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 mais c'est comme ça. On a encore eu peur. Et donc, si je reviens à ma chaîne carbonée du début, et que je mets mon azote au stade floraison, voilà, la plante, elle stocke de l'azote, hop, elle continue son squelette, il y en a un petit peu partout, de 1 à 3%. Eh bien, au stade floraison, la plante, elle va elle-même casser sa liaison azote et mettre de l'azote ailleurs, notamment dans la graine ou dans la paille. D'accord ? Et donc, au stade floraison du couvert végétal et floraison établie, premier miracle, la plante, elle fait migrer de l'azote, ce qui fait que quand vous allez la rouler, tout simplement, cette plante-là, l'azote est libre et disponible dans le végétal, ce qui fait qu'il va passer très très vite dans le sol pour, d'abord, tous les fixateurs libres, et ça va aller assez vite, et puis ensuite, par la minéralisation primaire. D'accord ? Et donc, Nadine nous dit, c'est 10 jours, là. Cet azote-là, 10 jours, bing, c'est dedans. Alors, pourquoi c'est dedans ? Parce qu'en fait, la bactérie qui va casser la liaison ici, elle n'a pas besoin de travailler puisque la plante l'a déjà fait. Et donc, vous économisez, en fait, de l'énergie, donc du temps. Et donc, détruire un couvert végétal à floraison, c'est comme fertiliser à la monitrate. Enfin, je caricature un petit peu. Donc, à floraison, on va avoir tout un tas d'effets cumulatifs. Donc, ça, c'est un effet intéressant. Mais ce n'était pas le premier. Le premier effet, il est différent. En fait, à floraison, il se passe autre chose. C'est très important en nouveau. C'est-à-dire que toutes les plantes, elles vont supprimer leur capacité à taler depuis la racine. C'est-à-dire que vous avez un système comme ça. Le végétal, il pousse. C'est un tournesol. Il est en fleurs. Il a quelques feuilles. Et puis là, il a des racines. Et en fait, au moment où il fait sa fleur, il va supprimer sa capacité à repartir du pied. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout va bien. Il est en floraison. Et donc, il va supprimer tout ce qui est inutile dans son végétal. Ce n'est pas la peine de refaire une nouvelle plante puisque celle-là va bien. Et il va mettre toute sa photosynthèse au service de la graine. D'accord ? Et donc, il va faire migrer l'azote comme ça. Etc. Il va tout faire migrer pour construire du grain. Et puis pour ça, il n'a pas besoin de s'embêter à essayer de refaire une nouvelle plante. Donc, à floraison, toutes les plantes sans exception, elles ont une hormone qui va inhiber le talage. D'accord ? Si je coupe un tournesol avant floraison, il va faire une touffe, 3-4, il va essayer de repartir. Ok ? Et donc, c'est quand la floraison est établie, vous pouvez le coucher sans risque. Il va crever tout seul. Donc, c'est valable pour toutes les plantes sans exception, y compris pour un rayera anglais ou de la fétuque élevée qui a floraison quand elle va faire sa graine. D'accord ? Mais floraison établie, étamine sortie. En fait, elle va inhiber la graminée, son plateau de talage. Ce qui fait que si vous la fauchez en foin, vous faites du foin tardif, la prairie ne repousse pas avant l'automne. Et on dit, elle est crevée, elle est ceci, elle est cela. Non. Elle a simplement inhibé son plateau de talage et la désinhibition biologique par son hormone va durer 3 mois et en plus, il fait sec. D'accord ? Sauf que toi, derrière la prairie, tu as du mal à semer quelque chose parce qu'il fait sec aussi pour la plante que tu dois semer. Par contre, chez un irrigant, pas de souci, tu pourrais bloquer avec une graminée, tu pourrais la récolter, faire du biogaz et puis tu pourrais semer une culture d'été avec un coup d'arrosoir. D'accord ? Tu n'as pas besoin de désherber et puis à l'automne, tu récoltes ta plante que tu as cultivée et puis tu as à nouveau la prairie qui pousse. Pédard. D'accord ? Et donc, on a commencé à regarder tout ça. Est-ce que c'est vrai pour des plantes à floraison continue ? Par type sarrasin ? Oui, parce qu'en fait, on se rend compte que la fèvrole, c'est non déterminé, elle fait partie de ça et puis quand on les claque à une certaine taille à floraison, elles ont du mal à repartir aussi. Ça fait pas de talage en ce moment-là ? Ça tâle pas beaucoup. Si je pense que si tu l'abîmes jeune, avant la floraison, il est capable de repartir. Parce que la fèvrole, ce que je vois, c'est qu'avant qu'on ait beaucoup des tâches de fleurie, d'accord ? Si jamais il gèle, elle peut geler à cette taille-là, elle va repartir du pied. Je l'ai vu déjà plein, plein, plein de fois. Elle tâle, elle fait 3-4 pieds du pied qui remplace celui qui a gelé. Donc, en fait, je pense que c'est un certain nombre de fleurs présentes que ça marche. Il ne faut pas les détruire. Non, non, c'est ce qu'on apprend parce que trop tôt, ma liaison azote est encore très présente, d'accord ? Donc, il faut vraiment floraison établie, les étamines sorties. et à un moment donné, pour les plantes non déterminées, type févrole, veste, pois, etc. Enfin, les pois modernes sont déterminés, mais les anciens, ils fleurissent tout le temps. Le sarrasin, en fait, il faut peut-être attendre qu'il y ait 2-3 couches de fleurs pour bloquer vraiment la machine. Donc, c'est hyper intéressant de le faire comme ça parce qu'en fait, ça va vous permettre un paillage nourricier, protecteur, et en fait, on voit arriver la totalité de la machine biologique là et des effets de désherbage par l'étouffement et l'effet litière. On a commencé à travailler là-dessus, c'est la grande mode des rouleaux FACA. Alors, ça ne fait pas tout, c'est là aussi, on apprend, parce qu'il faut de la biomasse en bon état, c'est-à-dire les épis tous bien en place. Donc, si vous faites ça trop tôt, zéro. Voilà, on apprend. Ça, c'est un seigle. Oui, ça, c'est un seigle. Les photos de Steve Groove, ça. C'est très bon. Donc, il fait seigle et seigle-vaisse, principalement. Les photos que vous avez vues là tout à l'heure, début d'après-midi, le maïs dans la vaisse, c'était une vaisse en pur pour un maïs. Parce que là, j'ai besoin d'azote. Autre débat, les plantes Arizome, donc vous pouvez mettre n'importe quel outil, vous ne les aurez jamais, parce que c'est déjà 40 cm et là, on arrive à 50. Prelle et Chardon. Donc, vous oubliez la lutte avec un outil. Parce que cette plante-là, les deux, elles ont une faculté de courir sur une semelle d'outil, justement. D'accord ? Et donc, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans mon champ ? Mon champ, il n'est jamais très plat. Admettons qu'il soit comme ça. Et moi, je règle l'outil sur le troisième point où il est attelé sur des roues, mais je le règle. Il travaille toujours à la même profondeur. donc en fait, vous travaillez comme ça. Et quand il va tomber de l'eau, d'accord ? Il pleut. Mais en fait, ici, vous avez une petite cuvette qui va accumuler de l'eau là aussi et là aussi. Ce qui fait que quand vous repassez l'outil à la même profondeur, même si vous croyez que c'est sec, là, vous faites de la pâte, de la colle, il y a deux ailes, et de la compaction. Et donc, le chardon, lui, il adore germer ici et il va courir là et il va s'étaler là. Ok ? Et puis, il va courir là et il va courir là et toi, tu vas voir arriver dans le champ des plaques que tu demandes d'où elles sortent. D'accord ? Pourquoi là et pas ailleurs ? En fait, quand on fait des trous, on trouve ça. Alors, c'est des fois même dans un sol plat, ça ne se voit pas, c'est jamais plat en fait nos affaires. Et donc, que fait le rhizome ? En fait, il court sur ses semelles et il marcote pour casser et récupérer le job. D'accord ? Donc, il vient réparer ce que j'ai mal fait. Alors, c'est compliqué parce qu'en plus, il injecte énormément de carbone dans les sols. Alors, la prêle, c'est pas dur, c'est une plante qui vous signale la décarbonisation ou natation, je ne sais pas de quoi, le manque de carbone du sol. Parce qu'en fait, c'est une plante qui va commencer à faire un squelette avec de la silice. Ok ? C'est pas là où il y a de l'eau aussi ? Oui, de l'eau, mais manque de matière organique principalement. Ou alors, je suis carrément dans l'asphyxie et dans l'eau. Mais dans les champs agricoles, elle vous signale que vous avez perdu la matière organique structurante, c'est-à-dire l'humus du système. C'est ça qu'elle vous dit. Et pour la combattre, il faut ramener de la paille, du bois à gogo pour que l'humification se mette en route, etc. j'ai fait une expérience comme ça dans l'île et vilaine. On a pris des déchets verts et puis on a une bande dans le champ qu'on n'a pas traité parce que c'est plein de prelles. Maintenant, ils regrettent d'avoir fait l'expérience parce que dans le champ, la prelle est partie. Là où on a mis du BRF 30 tonnes par hectare et par an pendant 5 ans. Donc, il faut en mettre un peu quand même. Et dans la bande où on témoigne, on a toujours de la prelle. Donc, je lui dis ce n'est pas dur, tu sais comment faire. Tu mets 30 tonnes par hectare et par an pendant 5 ans sur la bande. Voilà. Laisse faire la biologie. Et donc, en fait, dans les stratégies de lutte, on lutte contre ces plantes-là avec des plantes qui ont des systèmes racinaires et qui leur ressemblent. C'est-à-dire, pour lutter contre le chardon, ce n'est pas très dur, il faut de la luzerne, il faut des trèfles, il faut des trucs comme ça. D'accord ? Alors, si vous avez vraiment beaucoup de problèmes de chardon, semez de la luzerne. C'est radical. Vous ne me demandez pas pourquoi, mais la luzerne, en fait, elle va vous faire des pivots qui vont venir chatouiller tout ça. Et ça va vite. La première année, elle le fait. Donc, la question qu'on devrait se poser, est-ce qu'on a une luzerne annuelle de couvert végétal pour un cycle long ? En fait, c'est ça la vraie question. Parce que la voir tout le temps dans le système, ce n'est peut-être pas intéressant. On a d'autres débats avec le BRF qui sont arrivés. je sème de la luzerne, je mélange du BRF au sol, ici, ma luzerne pousse propre. Et dans le témoin où je n'ai pas mis de BRF, il arrive, des annuels, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la capselle, la potentie, je ne sais pas quoi, il y a tout un tas de trucs. Je ne vois pas la luzerne. Conclusion, l'apport de BRF a désherbé. Tu l'as mauvaise. Ce truc-là, tu l'as mal. En fait, ce qu'on constate, c'est que le fait d'avoir mélangé le bois au sol, vous avez une vraie pompe à nitrate parce qu'en fait, ça va humifier dans le sol en appelant l'azote du sol et donc, tu vas supprimer la croissance de toutes les nitrophiles tout simplement. Conclusion, pas de souci, quand vous blindez en carbone, mettez des légumes. Pas de souci, ça pousse. Par contre, à l'inverse, là où j'ai minéralisé de l'azote par le travail du sol parce que j'ai fait la même préparation superficielle, j'ai beaucoup trop d'azote dans le circuit donc j'ai une nitrophile qui pousse et qui me bat la luzerne au final. Donc, je peux désherber grâce à la paille. C'est bon. Ok. Donc, ça désherbe. Vous voyez les techniques de désherbage. En fait, mon problème de paysan c'est de les construire et de les mettre et de les aligner bout à bout. pour avoir un vrai système. Et si tu ne fais pas bosser des paysans là-dessus, tu ne peux pas. Ça, c'est l'effet de la rotation. Maïs blé, maïs blé, une année sans blé. D'accord ? Une année out. Au bout de 5 ans, mon Adventiste, elle est rodée au système et elle devient résistante à tout. D'accord ? Alors maintenant, j'ai maïs blé, maïs blé. Je vais faire maïs, maïs blé, blé, deux années, sans blé ou sans maïs. Vous tenez 15 ans, à peu près, 13, 14, et après, ça devient résistant aussi. Ce qui fait que les Américains nous ont envoyé un message très simple. Une Adventiste, elle a une mémoire de deux ans au moins. À trois ans, elle commence à avoir des difficultés parce qu'elle se rappelle en fait le rythme que j'ai donné à mon système de culture. D'où l'idée de la rotation. Parce que là, en fait, je suis trois années, enfin deux années, sans culture. C'est-à-dire, j'ai trois cultures différentes au moins, voire quatre. C'est-à-dire, je change tout le temps le rythme du système. Comme ça, la plante, si j'ai une fois l'été, une fois l'automne, une fois tôt en hiver et une fois tard au printemps, en fait, l'Adventiste de l'été, elle ne sait pas que ça va être son tour. D'accord ? Et puis du coup, quand tu reviens au printemps, elle ne sait pas que c'est à nouveau le printemps. D'accord ? Donc trois ans, elle est perdue. Donc attention, tous les systèmes trop simplifiés, vous allez de toute façon rentrer vers des stratégies de résistance et des Adventistes. Ce qui fait que vous êtes résistant au Rayra, au vulpin, au machin, le géranium et puis j'en passe et des meilleurs parce qu'on est colzable et orge. On est trop simplifiés dans le dispositif et toujours des rythmes d'automne en plus. Il nous manque un rythme d'hiver et un rythme de printemps là-dedans pour perturber complètement les Adventistes. Mais comme j'ai travaillé le sol, j'ai levé la dormance, j'ai mis à nu, d'accord ? Donc je salis. En fait, plus je travaille, plus je salis réellement. Dur. Alors, nous les ont calculés, c'est-à-dire, j'ai deux plantes en rotation ou quatre, j'ai 225 Adventistes au mètre carré, j'en mets quatre, j'ai 44, donc j'ai quand même baissé la pression énormément. J'arrête de travailler, mais j'ai déjà baissé ici, mais quand je vais de là à là, j'en ai plus que 7 au mètre carré parce qu'en fait, le paillage, la levée de dormance ne se fait plus, tu laisses tout le monde endormi là-dedans et puis à un moment donné, ça va mieux. Donc en fait, il y a des stratégies de lutte biologique très, 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 très efficaces mais qui font appel à tout ce cumul de technologies. Le paillage, le machin, le rythme, les plantes, la rotation, enfin c'est des systèmes qui commencent à être compliqués là, un petit peu. Alors l'allélopathie, jamais d'allélopathie, vous oubliez l'allélopathie en tant que paysan parce que l'allélopathie, ça veut dire que ma plante, elle ne pousse pas. L'allélopathie, c'est pour les espaces verts. D'accord ? Les massifs. Là, oui. Mais chez un paysan, jamais. Quel est mon job ? Ben oui. Donc un truc qui ne pousse pas, ça m'embête un peu. Ok ? Donc l'allélopathie, c'est un vrai piège en agriculture. Par contre, en horticulture, à mon avis, c'est un bon plan. Voilà comment ça marche. Toutes les matières organiques fraîches qui se décomposent au contact du sol, la petite couche noire, il y a une phase où, en fait, dans cette phase de décomposition active, où le C sur N est à 24 là. D'accord ? Quand ça se fait, ça, il y a une phase où cette matière organique fraîche en décomposition active, elle devient allélopathique et antigerme. Elle fait une espèce de film. D'accord ? Et là-dedans, si aucune graine ne peut germer, elle peut germer là, quand l'agrégat stable de sol a commencé à se former, etc., et que la litière se digère, et on a une phase où, quand la paille arrive, momentanément, d'accord ? La biodégradation de cette paille par les capteurs libres d'azote, etc., etc., va vous créer une zone d'allélopathie, matière organique fraîche, allélopathie, dans la phase de décomposition, la première phase. Et vous avez des espèces de courbes, alors c'est variable pour les plantes, c'est plus ou moins fort, et vous avez des réponses allélopathiques dans les champs. Il y a une plante qui a été énormément étudiée aux États-Unis, c'est le sorgho. Et donc, vous avez des courbes d'allélopathie qui sont comme ça. Si ça, c'est le temps, en fait, on pourrait dire que ça dure trois mois et l'exemple qu'on pourrait vous donner, c'est l'orge. Quand il y a de la paille d'orge, il n'y a pas grand-chose qui pousse, que de l'orge. En fait, c'est une plante qui se favorise elle-même. Et très rapidement, après le semis, elle va mettre en place ce dispositif dégradation aérobie de la paille allélopathie forte et elle va se favoriser elle-même au détriment de tous les autres. Ça veut dire que si je veux réussir un couvert végétal, en fait, il doit être mis à la récolte, il faut faire le semis. D'accord ? C'est-à-dire que la plante, dès qu'elle est en terre, elle va germer. Donc, dans la première phase ici, elle peut se mettre en place avant que l'allélopathie ne s'installe. D'accord ? Mais si vous venez semer, par exemple, votre colza ici, en semi-direct, sous couvert végétal, avec de la paille, etc., surtout de l'orge, devinez ce qui va arriver à votre colza ? Jamais il ne va passer à travers, si vous voulez. Parce que là, votre système allélopathique va être tellement puissant que vous n'y arrivez pas. C'est pour ça qu'on a mis du poids avant le colza, etc., mais en fait, vous pourriez semer du colza à la récolte de l'orge, tout de suite, avec une plante campagne qui contrôle tout le monde. D'accord ? Et tu viens de désherber à l'automne. On a fait des essais là-dessus qui étaient assez démonstratifs, c'est sur des restes de paillage qui sont, il reste 2-3 cm, on balance de la graine de radis et on s'était dit si on arrose, les graines vont descendre puis elles vont germer. En fait, tu arroses très fort, si on jette les graines à la volée, on arrose, les graines elles descendent et j'aime que dalle. Tu balances les graines, tu arroses et tu mets juste un petit coup de râteau pour bouger ces couches, ces pellicules. il faut voir ça, c'est un millimètre ou deux, c'est que dalle. C'est très bizarre, on a l'impression, il faut une perturbation du truc qui n'est pas énorme. Imaginez que cette petite couche rouge, elle fait aller comme un papier d'emballage, tu sais, étirable là. C'est tout fin, mais ça peut être très homogène et régulier et certaines plantes plus que d'autres, le sorgho, l'orge, la crostice. C'est probablement lié aux champignons. C'est peut-être pour ça que quand on revient 15 jours après la moisson, il n'a plus pour semer un couvert et ça ne pousse pas. Oui, on a des phases là où on ne sait pas où on en est réellement avec ces dispositifs et dans les phases de semi-direct avec paillage, etc., de pas de perturbation et tout, ça a été accentué ce problème-là. C'est très très fort. Donc on a commencé à semer beaucoup plus tôt et même des colzas très très tôt avec des plantes compagnes. C'est pour les contrôler en fait parce qu'après, ils pourraient être vraiment trop gros. Quand tu sèmes un colza le 15 juillet, bon, il vaut mieux qu'il y ait un truc qui le contrôle quand même. Est-ce que toi, Olivier, tu sèmes les couverts à la moisson ? On a agi, oui, j'y sémais mais je n'ai pas agi. Ça peut pousser quoi ? Voilà. D'accord. Non, mais c'est... Parce que c'était 15 jours après la moisson. Le sorgho, méfiez-vous, très puissant, l'orge très puissant, l'agrostis, très puissant. D'accord ? Hein ? Le sarrasin. Sarrasin, visiblement, je ne sais pas. Le bêle du bêle, c'est une fois après avoir coché du sarrasin. D'accord. Et ? Combien de temps tu le sèmes après ? Non, là, c'était sémé dans du sarrasin. Oui, oui. Et donc, apparemment, la paille du sarrasin... J'ai lâché le gars avec le désherbage, on a vu, on a un sarrasin, un blé dans le sarrasin ou une orge. Mais ça reste propre, c'est inimaginable. Donc, la question, c'est là, c'est l'enquête, c'est comment tu sèmes, etc., etc. Et en fait, apparemment, ce qu'il nous dit, c'est le semis à la volée vivant, d'accord ? 10, 15 jours avant la récolte, pour que ça arrive bien au sol. Le semis de blé avant la récolte. Oui, apparemment, bon, voilà, dans les débriefings, donc là, j'ai un stagiaire qui travaille, parce qu'il faut débriefer. Il y a des trucs qu'on ne comprend pas et qu'on voit toujours arriver par hasard. Donc, dans la litière, ce serait peut-être déjà trop tard pour le sarrasin, alors que quelques jours avant, il est arrivé au sol, donc il est à la bonne place et il a déjà tendance à initier de la germination. Donc, si le sarrasin, il part très vite derrière, il vient faire son paillage et l'autre, il est parti, il peut passer à travers. C'est le problème de germer, réellement. Après, des sorgots, de couverts végétaux de sorgots, c'est très, très, très propre et on a des effets des blés qui rament. Je le vois aussi. Donc, c'est super, c'est propre, c'est désherbé, mais derrière, ah ! Donc, voilà votre seigle à quoi il ressemble, c'est-à-dire les étamines sont sorties et on peut avoir déjà quelques grains formés dans la base des épis. Et du coup, on faisait ces essais-là en 2006, donc ça, c'est un mec qui a trop de métaille pour les vaches, donc on sème du maïs. Donc là, il y a, je ne sais pas, 12 tonnes à peu près. Donc voilà, on a un couvert qui est très riche en légumineuses, c'est du trèfle incarnat, il y a de la veste et il y a du lait là-dedans. Ce qui est sec, c'est des moutardes et des phacélies qui étaient là à l'automne. En fait, c'était des mélanges assez complexes. Et donc là, on a un semoir non adapté pour semer du maïs et on apprend à semer du maïs. Expérience, ma première expérience, est-ce que ça désherbe ? Donc là, le principal problème du paysan, c'est de semer, c'est de semer. C'est-à-dire, il faut mettre la graine au contact du sol réellement. Donc avec un semoir comme ça qui est fait pour passer à 15 à l'heure sur du déchômage, je garantis que tu sèmes à 3 à l'heure. Donc là, le paysan, il râle parce qu'il passe du temps. Et quand on a fait le bilan du temps, en fait, on a économisé beaucoup de temps parce que sinon, c'est un des chômages, tu fais des paquets, tu en refais un autre, etc. Et tu passes 3 à 4 fois et pour semer le maïs, c'est long. Tu en es là en une journée, tout était plié. Donc le seul travail qu'il y a à faire quand vous faites ça, c'est de faire attention que la graine est bien arrivée au contact du sol. C'est-à-dire, le réglage du semoir dans le premier tour, c'est fondamental. Mais il ne faut pas qu'il reste posé sur l'asile. Comment ? Ah ben non, 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 la graine doit être mise dans le premier centimètre au contact du sol, c'est fondamental. Alors aujourd'hui, on roule après ça avec un Cambridge pour lutter un petit peu contre les limaces, mais ça n'écrase pas grand-chose. On pense que ça, enfin ça nous rassure peut-être intellectuellement, que ça nous met la graine un petit peu plus au contact du sol. Ça pourrait aider, mais bon. C'est peut-être plus parce que quand il y a une couche comme ça, c'est peut-être plus de la philosophie qu'autre chose. Est-ce que vous avez fait des essais avec un passage de rouleau où le rouleau va passer ? Non, mais ça, c'est sans roulage, là, au début. Oui, c'est la machine terminée parce que tu ne sais pas où tu vas et puis à un moment donné, on s'était dit si ça ne pousse pas, on passera le broyeur et on fera le boulot correctement. Tant pis, tu recommences, si tu veux. Tu remets un désherbant par-dessus ? Ah ben là, c'est pas de désherbant. Il n'y a pas d'engrais starter ? Rien. Parce que le maïs, ça aime bien seuls, bien réchauffer. là, rien, mais on est déjà sarmé donc c'est assez tard et toutes les questions sont arrivées. Quand est-ce qu'il faut désherber ? Comment il faut désherber ? Est-ce qu'il faut désherber ? Première question. Deuxième question, c'est est-ce qu'il faut un engrais starter ? Comment je mets l'azote ? Quand ? Tu sais ? Pour le désherbage, on peut attendre de voir ce qu'il est. Oui, en fait, on dit le désherbage, on attend. Ça, c'est pas un sujet puisque quand c'est comme ça, après tout, c'est propre. Par contre, l'azote, la fertille, ça, c'est un vrai sujet de fond. Donc, en fait, sur ce champ-là, on a mis l'azote après avec du fumier de volaille en plein. Mais c'est pas idéal parce qu'on perd beaucoup d'azote, de l'ammoniaque qui s'évapore. Donc, tu te demandes si t'as bien bossé. Mais bon, tu démarres d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, en fait, on fertilise déjà à l'automne avant que le couvert ne pousse. En fait, c'est comme ça qu'on fait. Et donc, cet azote va être organisé dans du végétal et puis quand t'en as beaucoup, si tu fais tes abacs, tu retrouves ton azote si tu veux. Donc, on pense qu'il suffirait de mettre un petit starter azote dans le rang, simplement avec la graine. D'accord ? Semer de l'azote avec de la graine. Et là, ce serait l'idéal d'avoir de l'azote liquide qui vous met de l'azote liquide et puis le saumoir qui met la graine. Ce serait ça l'idéal. Bon, du coup, ça ressemble à ça. Donc, entre les rangs de maïs, parce qu'on sème du maïs, eh bien, la verdure, le disque, il coupe très très bien la verdure et donc la graine qui va germer, elle va pouvoir arriver jusqu'à la lumière puisqu'elle a une information, c'est plus clair, etc. Finalement, elle pousse. Ça, ça nous a un petit peu surpris et la question, c'est, est-ce que je dois désherber parce que de proche en proche, je vais retrouver quelques petites tâches d'herbe. Pour apprendre à désherber, ce n'est pas dur, tu remplis le pulvée avec du micado milagro à l'époque et puis tu passes un coup, je traite, je reviens, je ne traite pas, je traite, je ne traite pas, je traite, je ne traite pas. Puis quand c'est fini, tu as tes témoins, tu as tout, puis tu te dis, mais ce n'était pas la peine de désherber. Voilà, c'est comme ça que tu as appris. Parce qu'arriver à ce stade-là, le maïs, il est capable de passer par-dessus. Donc, chez un éleveur qui a du fumier de volaille, on pense que le sol est assez riche, etc. Donc, le maïs, il le fait. Donc, la question qui s'est très vite posée dans ces systèmes-là, c'est comment on démarre. Et donc, on a bien vu que la fertilisation, dans la phase de démarrage, elle était vraiment intéressante pour nous sauver le végétal. Et puis, très rapidement, tu peux démarrer. Donc ça, on l'a fait aujourd'hui, on le fait en routine avec les gars, il n'y a aucun souci. Si j'ai de l'eau, pas de problème. D'accord ? L'irrigation me fait la transition tout de suite. Si je suis dans une situation sèche, il faut à tout prix que le sol, on l'ait mis en bon état, avant, avec des cultures d'automne et de la paille. D'accord ? Et donc, la règle qui arrive dans tous ces systèmes-là, elle est très simple. Au final, quand vous avez terminé, c'est que, à l'automne, vous envoyez la paille. On pourrait dire ça. À l'automne, vous envoyez du carbone. Et au printemps, vous envoyez de l'azote. Et donc, ça peut être une légumineuse ici. C'est-à-dire, à la limite, à l'automne, n'importe quoi peut marcher parce que vous allez aller dans l'humification, etc. Puis les plantes n'ont pas besoin de beaucoup d'azote, réellement. Donc là, vous envoyez de la paille, des couverts, Dieu sait quoi, des mélanges, tout ce que vous voulez. Par contre, au printemps, comme toutes les plantes ont besoin d'azote, vous envoyez de la ferti ou une légumineuse qui vous aide à accélérer le cycle de l'azote. Et donc, ça, c'est une règle d'or, c'est-à-dire, tous les couverts végétaux de printemps, ce sont des légumineuses et on les laisse pousser le plus longtemps possible parce que tant qu'elles poussent, en fait, elles vous nourrissent les ravageurs, etc. Elles vous captent de l'azote. Le rendement d'azote, il est lié au rendement du végétal et puis que ce végétal-là, on pourrait le tuer très facilement quand la plante est en fleurs. Donc, on a commencé à mettre ça en observation. Alors, je vous le donne en mille. maïs, méteille, d'accord ? Monoculture, j'ai ça chez le frangin, ça marche de mieux en mieux. Cette année, on a semé le maïs dans la fèvre, le haut comme ça. Il y a un petit peu de trèfle au pied. Toutes les adventices de l'hiver, elles étaient à floraison, c'est-à-dire, c'est du pâturin, c'est de la véronique, c'est des trucs comme ça. Donc, tu n'as même plus besoin de désherber et c'est très propre puisque tu as une partie des adventices qui ont fini leur cycle. et comme elles ne montent pas très haut, elles sont absolument plus compétitives et concurrentielles pour la culture de printemps. Mais du coup, ton maïs, il est semé plus tard que dans le système conventionnel. C'est-à-dire, ce maïs-là, il va être semé, si on fait ce maïs, on lui donne une mission, il est semé entre le 5 et le 20 mai et il doit être récolté le 25-09 impératif, je veux avoir fini le job et je veux 120 quinto là. D'accord ? Donc, on cherche de la génétique adaptée à ces rythmes-là partout où on passe. D'accord ? Je vous garantis que ça marche super bien. On a commencé à faire ça. Et comme on doit aller vite dans cette phase-là, ce maïs qui prend la légumineuse plus une demi-fumure qu'on met sous forme d'azote chimique, si vous voulez, pour aller vite. Et on a tout appris comme ça et ça marche de mieux en mieux. Et donc, l'idée, c'est de commencer à faire notre bilan carbone qu'on a vu à midi là, d'accord ? Pour voir combien de tonnes de paille je vais digérer, d'accord ? Et à un moment donné, c'est maîtriser ça, tout simplement. Puisque l'histoire nous dit que ça pourrait récupérer peut-être 250 ou 300 unités d'azote plus l'azote de la légumineuse. Donc l'idée, c'est de commencer à le calculer, c'est-à-dire combien de carbone arrive dans mon système de culture pour le rendre soit plus productif, soit autonome. Donc là, on démarre l'année prochaine, on démarre les expériences. Et je pense que, allez, 3-4 ans, c'est bon. On termine. Voilà les techniques. Donc on fait tout, des couverts, des machins, des rouleaux, voilà, on a commencé à essayer tous les systèmes. Et pareil, les plantes de compagne, on a commencé à regarder de tous les côtés avec des lentilles, avec des facélies, avec, vous voyez, pour ouvrir le champ de vision des paysans. Donc je crois que c'est fini. Voilà, j'ai un gars très doué, lutte biologique intégrée, faites intervenir ce gars-là, Vincent Baron, c'est un des caïds que j'ai dans l'approche, là, il n'y a plus d'insecticides, il n'y a plus rien. Ce gars-là, il cherche des paysans qui ne mettent plus de chimie, parce qu'il n'a plus le point de repère. Tu sais, quand il y a des pucerons à l'automne, comme cette année, la cicadelle, vous voyez des blés, comment ils sont moches, je ne sais pas. Il a de la luzerne, et donc on a une dérogation pour faire de la luzerne porte-graines, donc tous les deux ans, on fait un blé dedans. D'accord ? Et on garde la luzerne porte-graines pérenne, alors que c'est interdit. Donc ça, ça nous améliore la luzerne, parce que finalement, le ressemi, on ne l'a pas. Et ce gars-là, il a des ravageurs de la luzerne contre les autres, sans traitement, on passe à travers actuellement. Donc on se demande pourquoi. Vincent Baron. Oui, Vincent Baron. Il est où ? Il est à Toir. C'est Saumur, si tu veux. Donc c'est des gars qui sont hyper, hyper doués dans le débat. Donc voilà, le débat, il est, plus il y a du carbone, plus c'est propre. C'est ce qu'on voit arriver petit à petit, en fait. Donc dans les dossiers, vous voyez bien que vous n'êtes absolument pas bloqué. le semi-direct, qu'est-ce qu'il va vous donner ? Il va vous donner l'étage de la lutte biologique intégrée réellement. D'accord ? Aujourd'hui, on bricole entre les deux. Et donc il y a des phases de démarrage qu'il va falloir accompagner. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous ne partez pas comme des malades dans les techniques. D'accord ? Premier travail, c'est où est la paille ? Où est le couvert ? Le stade du couvert. Vous voyez ? Et à un moment donné, on commence à le retravailler, ce truc-là. En fait, on pense que la bonne méthode, c'est de partir à l'envers. Si vous voulez finir le boulot agronomique, ça, c'est le premier travail. Je dois récolter sec, etc., la bonne date. Donc je me pose la question de la date de semis. Et dans cette date de semis, je dois avoir un couvert végétal en fleurs. D'accord ? Et donc, je me pose la question de la date et de la nature de semis du couvert végétal, en fait. D'accord ? Si on veut arriver au bout, il faut partir à l'envers. Et là, vous aurez beaucoup plus de réflexion ouverte au niveau des plantes que si vous partez de la date de semis. D'accord ? Ok. C'est dans la méthode, il faut le faire à l'envers. Et donc, ça nécessite un petit peu d'entraînement parce que pour le faire simple, nos maïs, regardez, c'était l'exemple type parce que je... Bon, c'est une plante que je connais super bien, mais elle nous apprend énormément de choses. La récolte, si on le fait le 25-09, et là, je casse les pieds à tous les gars que je connais, une récolte tardive, c'est une erreur agronomique, point, parce qu'en plus, c'est humide, etc. Donc, il faut que ce soit le plus sec possible là. D'accord ? Ça veut dire que la date de semis pour avoir le couvert en fleurs, elle est le 15 mai. Et donc, moi, je dois ici gérer de la fertie. C'est ça, mon vrai, et de l'eau. Mais comme j'ai une litière, ça pourrait assez bien coller. Donc ça, c'est mes deux préoccupations. Donc ça veut dire que mon couvert ici, pour qu'il soit en fleurs, c'est le 15 mai. Donc la date de semis, en fait, parce qu'ici, je vais lui avoir, je vais lui assigner un truc de rendement max. D'accord ? Et donc, si je le sème tôt, mon couvert, il est capable de faire énormément de biomasse en fleurs au bon moment. D'accord ? Donc participer au cycle de l'azote, au cycle du carbone, au désherbage, au paillage, etc., etc., etc. Et donc, l'idée, c'est que si cette réflexion vous intéresse, vous le faites pour une culture avec son couvert. Et puis, vous le décomposez, une culture et son couvert, une culture et son couvert. Et puis ensuite, deux cultures et leur couvert. Est-ce qu'il y a la place ou pas ? Ou deux cultures à se suivre, c'est pareil. Mais l'idée, c'est de travailler sur ce genre de raisonnement. D'accord ? Parce que c'est sans doute de ça que va venir le petit poteau rose. C'est-à-dire de le réfléchir à l'envers, chaque culture séparément, ensuite, on les cumule et on regarde ce qui va, ce qui ne va pas. Ok ? Dans la méthode. Bon ? Terminé ? Merci. C'est chez vous, les problèmes. Merci. Merci. Merci.